Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, on va parler nouveauté make-up et découverte make-up Puisque on va voir pas mal de petites choses, notamment Notamment un fond de teint, le nouveau fond de teint de chez Hourglass Dont j'aimerais vous faire le retour, puisque je l'ai déjà testé, vous le mettre en action Je voulais également vous parler des nouveautés de chez Nars, puisque nous allons parler du blush et quelques nouveautés rouges à lèvres Également, je vais tester avec vous, là c'est une première, le nouveau mascara de KVD Beauty Pour info, normalement sur Instagram, vous aurez peut-être vu entre temps la mise en action du nouveau mascara de chez Benefit Que vous verrez également ici, mais vous l'aurez peut-être vu entre temps sur Instagram Donc là c'est une première, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Une palette pour les yeux, enfin pas mal de petites choses Alors, j'ai fait toute ma routine soin, j'ai mis ma protection solaire, c'est le temps de fusionner J'ai chaud, je vous le dis, j'ai très chaud J'ai ma tête ouverte, euh non, non, bah non, si elle était ouverte, je n'aurai pas chaud J'ai ma tête, j'ai ma tête, oh là là, attendez J'ai ma tête J'ai ma fenêtre Ma tête, fenêtre J'ai ma fenêtre fermée, plutôt, et j'ai très chaud Cela dit, donc j'ai fait ma routine soin, ma protection solaire Depuis un petit temps d'ailleurs Ce que je vais faire avant de commencer à faire ma première étape C'est que je vais venir légèrement absorber Légèrement Sur ma zone T L'excédent De ce qui a rejeté ma peau Alors vous allez, bah oui, elle rejette, oui Parfois, et ça c'est une astuce que je peux vous recommander Mais vraiment quand vous avez fait votre routine soin pendant un petit temps Parce que si vous le faites juste après, forcément vous avez des brillances Moi ça fait un petit temps que je l'ai faite J'aime bien lui laisser le temps de poser Je fais plein d'autres choses avant Parfois on a tendance à mettre trop de texture, trop de crème Pensant qu'on va hydrater encore plus lorsqu'on met beaucoup de crème Or, notre peau n'a pas besoin d'autant de quantité Hormis la protection solaire Où là vous devez prendre la protection solaire de votre choix En fonction de votre type de peau Et de mettre la quantité suffisante Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple La crème hydratante, souvent on a tendance à en mettre de trop Ce qui fait que parfois ça cumule un peu trop Notamment si vous avez une peau grasse Bah limite, passez l'option crème hydratante pour l'été par exemple Et passez directement votre protection solaire, à vous de voir, faites votre peau pote Mais laissez toujours le temps de poser Mais ma peau mixte a tendance à déshydrater sur les joues A tendance à briller, notamment plus l'été Donc je sais que j'ai toujours trop d'excédent ici Donc je viens légèrement tapoter l'excédent Que ce soit un mouchoir ou des feuilles matifiantes Ça marche bien Les feuilles matifiantes, vous en avez dans toutes les marques C'est très pratique à mettre dans le sac Pour enlever l'essentiel Pas mes joues, je n'en ai pas besoin Et l'hydratation est nécessaire pour moi Par contre, il fait chaud, j'ai besoin que mon maquillage tienne Du coup, je vais mettre une base Et ça va être la base Ça fait un petit moment que je n'ai pas mis Celle-ci, c'est la base Et je vous en ai déjà parlé de chez MAC La anti-brillance Que j'aime beaucoup Mais ça fait un moment que je n'ai pas mis Sachant que j'aime aussi celle qui est hydratante pour les joues J'en ai pas besoin en cette période de l'année Donc je vais juste mettre une base matifiante sur ma zone T Celle de chez MAC Je l'aime bien parce qu'elle n'est pas grasse Elle fusionne bien avec ma peau Sans effet de matière Parce que vous avez des bases comme ça Qui ont tendance à faire des excès de matière Et c'est bien tenir le maquillage Alors, zéro brillance Alors, elle optimise la tenue du maquillage Zéro brillance pour une peau grasse Vous devrez repoudrer Mais effectivement, elle optimise quand même la tenue Et qu'il y ait moins de brillance dans la journée Donc ça aide pas mal Donc là, j'en mets que sur ma zone T Mais vous voyez, par exemple, l'hiver Parfois, ça m'arrive de ne pas en mettre sur ma zone T Mais souvent, j'en mets surtout sur mes joues Parce que j'ai la peau déshydratée Donc faites en fonction de votre type de peau Ce dont vous avez besoin Petit aparté tout de même Pour la marque MAC Notamment cette base Mon code sur Look Fantastic passe dessus Petite guillemets Une partie de cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic Vous le savez, j'en fais assez régulièrement avec Look Fantastic Vous ne trouverez pas tous les produits dont je vais vous parler sur Look Fantastic Notamment le mascara KVD, vous ne trouvez pas Mais une bonne partie Et j'essaye de voir si mon code quand même passe dessus Alors, parfois, il y a des moments où mon code va passer sur certaines marques Et il passera plus Et parfois il repasse Alors, faites votre popote, regardez, mettez mon code et voyez si ça passe Normalement, MAC, ça passe, il n'y a pas de souci Ce que je voulais vous dire C'est un certain important souci Si vous ressentez que vous n'avez pas besoin de base On n'est pas obligé de mettre une base C'est un support qui peut vous permettre d'être un appui Soit pour contrôler les brillances, pour vous apporter un peu plus d'hydratation Mais vous n'êtes pas obligé C'est en fonction de votre ressenti Si vous préférez le plus léger possible Et en parlant de légèreté Je vais donc vous mettre en action le fond de teint Le nouveau fond de teint de chez Hourglass Que j'ai acheté moi sur Cult Beauty Parce que là, je l'ai testé plusieurs fois Et maintenant, il est sur Sephora Vous voyez ce qui est le mieux pour vous Je vous mets les liens en barre d'infos Puisque parfois sur Cult Beauty Enfin, moi, j'ai utilisé le code dont je vous parle tout le temps Mais à voir si vous avez plus d'avantages sur Sephora Regardez, faites votre popote Mais je vous mets tout en barre d'infos Les promesses de ce fond de teint Il a pour but d'être hydratant D'avoir un boost d'hydratation D'être léger sur la peau Avec 94% d'origine naturelle C'est un fond de teint avec une couvrance légère Qui se veut make-up, no-make-up Qui sera idéal pour les personnes qui aiment vraiment les fonds de teint Très léger, voire presque en transparence Vous allez voir Je vais l'adapter différemment sur moi Et je vous expliquerai pourquoi Cela dit, il a ses avantages et ses inconvénients Ça dépendra de ce que vous recherchez Le fait qu'il soit hydratant, il a tendance à avoir ce côté un peu repulpant Notamment idéal pour les peaux sèches déshydratées Et donc c'est un produit qui va laisser du confort Et qui va être agréable tout au long de la journée Qui va unifier le teint mais de façon très légère Alors je vais l'appliquer avec mon pinceau chouchou du moment Qui est donc le Sheer Buffer de Sonia G Que je vais humidifier avec Bon, je vais prendre mon spray Alors ça peut être n'importe quel spray Des fois vous me demandez quel spray tu as utilisé Ce n'est pas le spray en tant que tel qui va être efficace C'est le fait d'humidifier votre pinceau Qui va permettre d'éviter d'absorber trop de texture Un peu comme si vous faisiez avec une éponge Sauf si vous utilisez un spray trop fixateur Et là dans ce cas là, ça va un peu fixer les poils de votre pinceau Donc attention, là je vais mettre celui de chez Mac qui est très bien C'est le Fix Matte, ça ne va pas avoir d'influence Mais un spray d'eau fera très très bien l'affaire Et surtout, ne l'humidifiez pas de trop Puisque là pour le coup Ça va faire glisser votre fond de teint Donc j'enlève toujours un peu l'excédent Sur mon poignet Lavez bien évidemment C'est comme quand vous faites avec votre éponge Vous l'humidifiez mais vous enlevez l'excédent d'eau Pour éviter qu'effectivement il y ait trop d'eau sur votre visage Alors la première fois que j'ai utilisé ce fond de teint Je vais vous montrer la texture déjà Ça serait peut-être bien quand même Une jolie bouteille, j'aime bien le packaging Le trou joli, qui sera salissant au fil du temps Une texture crépeuse Qui est plutôt agréable On sent tout de suite qu'il y a un effet hydratant, confortable On pourrait se dire presque gras Mais non en fait Il est vraiment, il est un petit peu émolliant Mais voilà, ça ne fait pas un effet gras sur la peau Vous voyez quand je l'éteine un peu plus On voit un petit peu en transparence Il a une légère odeur d'huile C'est très léger, très léger D'ailleurs je vous lis un petit peu les huiles Alors il y a l'huile de graines d'écume des prés Enrichit la peau en acide gras nourrissant Pour renforcer la barrière d'hydratation cutanée De l'acide hyaluronique Ça repulpe L'acide hyaluronique On aime l'acide hyaluronique L'acide hyaluronique Squalane d'origine végétale Contribue à préserver l'éclat naturel de la peau A savoir que je sais que certaines personnes sont sensibles au squalane Donc sachez qu'il y a du squalane dedans Mélange de ramboutants d'origine naturelle Augmente l'hydratation pour renforcer le niveau d'hydratation au fil du temps C'est un fond de teint hydratant Ça je peux vous le dire Il est confortable Et il sera agréable Pour les peaux, comme je vous dis, sèches des hydratées Vous allez me dire les peaux grasses Honnêtement pour les peaux grasses Il va être un petit peu trop émolliant pour vous je pense Chaque peau unique Vous pouvez avoir une peau grasse, déshydratée Et l'apprécier Je vais vous montrer le rendu Et je vais vous dire un peu ce que je pense de ce fond de teint La première fois que je l'ai appliqué Et que j'ai vu un peu ce rendu Je me suis dit C'est une couvrance vraiment très légère Mais pour autant C'est parce que moi j'aime une couvrance un petit peu plus Je sais que certaines d'entre vous Vous recherchez vraiment Quelque chose qui vous fasse un make-up non-make-up Juste pour unifier votre teint J'aime bien s'il applique au doigt Je trouve que ça fusionne bien au doigt Mais bon Avec le sheer buffer Là tout se fait bien Mais vous allez voir On est vraiment sur une couvrance légère On voit encore mes tâches en transparence On voit J'allais dire mes rougeurs J'en ai pas vraiment de rougeurs Mais si vous avez des rougeurs On les verra en transparence Je dirais même que Vu sa légèreté J'aurais dû le prendre en plus foncé Pourquoi ? Bah en fait ça m'aurait donné un effet un peu plus bonne mine Qui se serait fondu un petit peu plus avec des taches pigmentaires Donc du coup Voilà j'aurais eu moins besoin de Parce que ça dépend aussi des couleurs Quand vous avez un fond de teint un petit peu plus effet bonne mine Sur de la légèreté Ça se voit moins Que si vous mettez un fond de teint un peu plus opaque Qui sera plus Plus foncé Là vous verrez plus de démarcation Là ça va se fondre à votre peau Et ça fera presque même raccord avec mon corps C'est un fond de teint qui s'applique très bien Qui fusionne bien avec la peau Et qui va être très apprécié des peaux déshydratées À sèche parce que tout de suite vous sentez qu'il va être confortable Qu'il va bouger avec votre peau Qu'il va avoir cet effet Cet effet repulpant Et je trouve ça joli et agréable C'est un manque de couvrance pour moi Mais ça sera apprécié des personnes qui Vous êtes nombreuses à aimer par exemple les bébés crèmes Il y a souvent un amalgame là dessus Parce que même quand vous recherchez par exemple Pour certains d'entre vous des bébés crèmes Vous voulez de la couvrance Ou quand vous recherchez un fond de teint Vous voulez de la légèreté Mais vous savez c'est vrai que sur le marché Parfois on associe bébés crèmes à de la légèreté Parfois on associe un fond de teint à de la couvrance Alors pas du tout La preuve en est c'est un fond de teint Il est qualifié de fond de teint Pour moi c'est plus un On pourrait dire presque une bébés crème Parce que bébés crème équivaut Dans nos têtes A quelque chose de plus léger Or Là on est vraiment sur un fond de teint Qui va vous permettre de voir votre peau en transparence Et comme je disais Vous êtes certaine à aimer ce résultat Parce que vous recherchez vraiment juste une légère Voilà à unifier votre teint Ça va vous plaire ça Ça va vous plaire Après il est hydratant Confortable Il a un côté émollient Mais il n'est pas trop boule à facettes Il n'est pas lumineux au point de Voilà Non il a un côté repulpé Ça j'aime dans ce fond de teint Et je l'apprécierais même plus en hiver Je vous dirais Parce que Parce que déjà la couleur que j'ai prise Me donnera un effet bonne mine Puisque je Alors je ne bronce pas du visage Mais voilà avec mon corps ça fait Ça me donnera un tout autre effet Mais pour autant J'aurais besoin de le corriger davantage Parce que moi je vois Mes tâches pigmentaires en transparence Alors attention C'est le genre de produit Que je peux dégayer tout de suite En me disant Tiens make up non make up J'ai pas le temps Paf passe Parce que ça sera joli Et ça va me faire un teint Légèrement unifié Et ça sera Ça sera bien Alors pareil Comme je disais Une bébé crème C'est pas forcément Quelque chose de léger Puisque vous avez en plus Les super bébé crème d'Herborian La bébé crème d'Herborian Je trouve qu'elle est légèrement Un petit peu plus couvrante Que le nouveau fond de teint De chez Hourglass Après c'est pas péjoratif Ce que je suis en train de dire Parce que Par rapport à mes goûts personnels Je cherche une couvrance Un petit peu plus optimale Par rapport à mes problématiques Donc gardez à l'esprit Que chaque avis Que je peux vous donner Le détail de ce que je peux vous donner Peut être différent Ou perçu différemment En fonction de vos critères personnels Parce que le but C'est que Ce que je vous donne Comme observation Doit vous servir Par rapport à vos besoins Donc si vous aimez la légèreté Que vous voulez un teint unifié Make-up No make-up Que vous avez besoin D'hydratation D'un côté repulpé Sans pour autant trop gras Ça peut être un fond de teint Qui peut vous convenir Alors Bien sûr Je me suis dit Ça va être top Je vais voir si on peut le moduler A certaines zones Bon Ce n'est pas le fond de teint Qui va se moduler Le mieux Parce que C'est un fond de teint Qui a pour promesse D'être léger Donc Je ne vais pas pouvoir corriger Comme je fais d'habitude Avec certains de mes fonds de teint Donc je sais que Ça ne sert à rien De vouloir m'obstiner A vouloir moduler Avec mon fond de teint Surtout si celui-ci N'a pas cette promesse Et surtout Que ça ne sert à rien Dans le sens Où vous allez devoir en mettre Et puis vous allez en mettre Et puis ça va faire trop charger Donc Évidemment En connaissance de cause Vous achetez ce fond de teint En vous disant Que c'est un fond de teint léger Qui va juste unifier Faire un make-up No make-up Joli make-up No make-up Il est beau C'est vrai qu'il a Un beau côté repulpé Moi je vais vous montrer Comment je vais le travailler Sur moi Parce que C'est le genre de fond de teint Qui va me servir De support Comme un make-up No make-up Revisité à ma façon Donc vous allez voir Comment je vais l'adapter Mais vous voyez Je trouve Ah Oh 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 Ouh Ouh J'ai cogné le pied Dans ma caisse par terre Hum Vous voyez Je trouve Alors vous voyez On va encore mettre Tâche en transparence Voilà Ça camoufle Pas C'est pas un fond de teint Qui va camoufler Des tâches Des rougeurs Donc attention à ça Mais vous voyez Cette lumière Qui dégage Moi je trouve Que ça apporte Tout de suite Sur une peau Déshydratée À sèche Un côté repulpé Un côté frais Evidemment avec le reste Qu'on fait Mais voilà Donc je m'arrête là Parce que ça sert à rien Je vais pas le moduler davantage Mais je vais vous montrer Ce que je fais après Je vais directement passer A l'anti-cerne Alors l'anti-cerne J'ai hésité entre trois Donc je vous montre Ceux Avec lesquels j'ai hésité C'est pas des nouveautés Je vous les ai déjà montré Mais c'est ceux Avec lesquels j'aime bien Tourner en ce moment Le Bye Bye Dark Spot Alors lui je l'adore J'aime aussi Le Natasha Denona Pour un petit peu Plus de couvrance Et vous savez Que j'adore ce duo Et le Alors je le mets souvent En ce moment Et je le mets très souvent Mais je vais mettre lui Parce que comme j'ai un teint léger Je vais mettre lui C'est le Touche Eclat Eye Cover Alors c'est pas le Touche Eclat Classique C'est le Eye Cover Qui a pour but D'être un petit peu plus couvrant C'est un produit Que j'adore Que je souhaite terminer Parce que lui Voilà j'arrive à la fin J'ai envie de le terminer J'ai du backup Ça fait partie De mes anti cernes Rapides préférées Parce que je n'ai pas besoin De couvrance Trop de couvrance J'ai pas besoin De correction de couleur Parce qu'effectivement Il sera pas assez couvrant Il va pas corriger assez Les personnes Qui ont des cernes colorées Toutefois Pour un make up rapide Make up no make up Il est idéal Je parle du Eye Cover Parce que la touche Eclat Il est un peu plus légère Même si je l'aime beaucoup Je préfère celui-ci Pour avoir un petit peu plus de couvrance Hyper pratique en plus Et j'en mets essentiellement Au coin interne C'est là où j'en ai Besoin moi personnellement J'en mets pas ici Je n'en ai pas besoin Donc je vais pas surcharger Une zone qui n'en a pas besoin Alors si vous avez des corrections A faire n'hésitez pas A en mettre là Si vous n'en avez pas besoin Ne surchargez pas Ça sert à rien Pas besoin de correction Pas besoin de mettre de match Le tout c'est que tout soit fondu Au mieux Ce que je vais faire C'est que je vais laisser poser Mon concealer Comme j'ai tendance à faire Et notamment celui-ci Vous verrez la différence Si vous laissez poser Il va gagner en opacité Et en légère couvrance Et je vais faire mes sourcils En caméra Et je reviens de suite Et pendant que je fais mes sourcils J'ouvre ma fenêtre de nouveau Parce que j'ai chaud Je crève de chaud Je vous le dis Et du coup Vous allez entendre Les bruits extérieurs Qui sont très apaisants Parce qu'on a les oiseaux On a les criquets On a tout ce que vous voulez J'adore ça Donc je ne vais pas vous faire Tout le topo Évidemment Je vais faire mes sourcils Comme je vous le disais Hors caméra Mais je ne vous laisse pas en plan Si jamais vous arrivez Sur cette vidéo Et que vous ne le savez pas J'ai fait une vidéo Déjà c'est pour Bon il y a aussi Des bruits de voiture Tous les trucs comme ça Si jamais vous avez Vous ne savez pas J'ai fait une vidéo Déjà complète Sur les sourcils Donc c'est pour ça Que souvent je ne vous montre pas Mes sourcils hors caméra Parce que c'est exactement Ce que j'explique Dans mes vidéos dédiées Je reviens juste après J'ai l'enclé mes sourcils Hors caméra Je vais pouvoir Donc là Il a eu le temps Un petit peu De sécher Alors ça se sent D'ailleurs Faites l'expérience Travailler Laissez sécher Puis mettez Une couche fraîche Vous allez voir la différence Ça va tout de suite Être plus collant Plus opaque Franchement Celui-ci Ça se voit encore plus Bonheur à travailler Je l'ai laissé poser Un petit temps Et on arrive bien A le travailler Alors attention Ça dépendra de la texture De votre anti-cerne S'il sèche très vite Là vous allez galérer À l'estomper Ce qui n'est pas son cas Et parfois Vous en avez des tellement hydratants Que même si vous le laissez Poser une demi-heure Il sera toujours hydratant Ça dépend Alors avant de continuer Le maquillage Je voulais vous montrer Quelque chose Alors si vous avez vu Ma vidéo Vous le savez Mais je le remarque Encore plus Quand je suis Soit fatiguée Quand j'ai les yeux gonflés Mais surtout Quand je suis fatiguée Je ne sais pas Si ça se voit Mais moi je le vois déjà Bon déjà Il y a des petites poches Qui sont là Et Alors je vais rester fixe Et je vous fais un zoom Vous voyez On est à gauche Comment ma paupière Elle est encore plus tombante Dans ces cas là Alors j'ai les paupières tombantes Mais là Là C'est flagrant C'est flagrant Surtout celle-là La gauche Plus que la droite Alors la droite Je l'ai quand même Mais la gauche C'est vraiment Vraiment flagrant Bref Si vous avez loupé ma vidéo Sur les paupières tombantes Vous en avez une dédiée Hors caméra Comme d'habitude J'ai préparé un oeil Du coup j'ai testé Le mascara hors caméra Je suis désolée Il n'y aura pas cet effet Première impression Mais c'est bien Que je fasse le deuxième Parce que j'ai remarqué Quand même déjà Des choses Mais avant tout Je vais mettre une base Et j'avoue que je mets Beaucoup entre d'autres Mais celle de chez Rimmel Dont je vous parle très souvent Je l'aime bien Elle unifie ma paupière Et je trouve que C'est une bonne base A petit prix Je vous en parle souvent Il y a d'autres couleurs Des beaucoup plus top Que vous pouvez utiliser seul C'est le fard Qui suffisent A eux-mêmes mat C'est pas mal du tout Après bon J'en utilise d'autres Mais c'est vrai Que celle-ci arrive Assez souvent Dans mes mains Aujourd'hui Une palette à l'honneur Que j'ai eu l'occasion De tester plusieurs fois Et dont je peux vous parler Un peu plus en détail C'est une palette De chez Iconic London Alors je l'avais déjà vu Sur le site plusieurs fois Et puis je ne vous Je n'en ai pas besoin Mais j'aime tellement bien La marque Je me dis Bon Voyons ce que ça donne Vous avez des finis mat Vous avez des finis Un petit peu plus métallisés Le genre Non plutôt de satiné On va dire soyeux satiné Et un pailleté juste là Je vous fais les swatchs Voici donc les premiers swatchs Alors vous voyez là C'est des mat Mais ce sont des mat soyeux Alors ça renvoie la lumière Mais parce qu'ils sont soyeux Pas forcément Parce qu'il y a des paillettes Ou quoi que ce soit dedans Très jolie couleur Et c'est surtout Des fards Qui swatch Ah merveille Mais qui se travaillent vraiment Aussi très très Regardez-moi celui-ci Très très bien Et les trois autres Pareil ça swatch Merveilleusement bien Très jolie couleur Et celui-ci Qui est Alors est-ce que vous allez le voir Celui-ci est un peu plus pailleté Il fait un peu au top coat aussi Ça ne se voit pas tellement là Je vais essayer de vous montrer Vous voyez les mat Ce sont vraiment des mat soyeux Mais qui renvoient une certaine lumière Très peu suffit Attention ce sont des fards soyeux Donc n'en mettez pas de trop Pour ne pas marquer la paupière Mais les mat se travaillent très très bien On est vraiment sur une belle harmonie de couleurs Que moi j'aime beaucoup J'adore aussi celui-ci seul Qui fait fard Qui suffit à lui-même Mais également par-dessus Certains de ces fards-là Notamment par-dessus celui-ci Et je trouve Qu'il se travaille très très bien Donc je suis ravie Parce que je l'aime beaucoup Alors attention Je vous le dis Parce que dans ma sélection J'avais mis une autre palette Que je trouve jolie Alors je préfère celle-ci Que l'autre Où je la trouve plus sur le site déjà Donc ça part vite C'est comme la September palette De Diego de la Palma D'ailleurs est-ce qu'elle est encore en stock Est-ce qu'elle est revenue en stock entre-temps Vous savez c'est la vidéo Que je vous ai fait juste là Je vous mettrai ça en barre d'infos Parce qu'elle est partie extrêmement vite Elle est revenue, elle est repartie Elle est revenue, elle est repartie Donc attention à celle-ci Donc bon Je passe ça là Du coup Alors je vais prendre un pinceau de chez Réfer Le numéro 15 Et je vais mélanger ces deux là Parce que je vais me faire un creux de paupière Et lui tout seul sera foncé Et lui tout seul sera trop clair Donc je fais un mélange des deux Et ce qui est bien C'est qu'il se mélange très très bien Je vais donc faire Mon creux de paupière Je travaille au-dessus de mon pli Vu que j'ai une paupière tombante Et alors ce que j'aime dans ces fards C'est comme ils sont soyeux Et bien du coup vous n'avez pas besoin d'en rajouter Il faut juste le travailler Ça se travaille très bien Et en fait ça va venir tout à petit Petit à petit Pardon Se construire Et vous allez pouvoir créer votre creux de paupière Sans trop de matière Sans trop de poudre Et ça glisse tout seul Franchement Ça se fait un, deux Les mats sont canons Je vais prendre le doré Attention de ne pas trop appuyer sur vos fards Parce que comme ils sont soyeux Ben ils sont mous Donc attention Cette couleur est très belle Vous savez ce que j'aime aussi dans ces fards C'est qu'on est sur des rendus satinés Alors pas trop lumineux Vous allez dire comment ? Tu aimes qu'ils ne soient pas trop lumineux ? Non c'est pas ce que je voulais dire J'adore les fards lumineux J'aime les fards lumineux Je les aimerai toujours C'est juste que je sais que certaines personnes Ne recherchent pas trop de lumineux Que vous aimez la lumière mais pas trop Et ben c'est tout à fait ça On est sur un beau satiné Perlé satiné Un beau doré Mais pas trop criard Entre guillemets Pour les personnes qui n'osent pas trop en mettre Mais assez flatteur Pour que ce soit Ben que ce soit tout de suite élégant C'est très joli comme couleur J'aime beaucoup Et ça se travaille très très bien Je vais juste reprendre un petit pinceau Un petit peu plus fin Pour travailler mon creux Je vais en mettre juste au creux C'est le C'est un Tionics numéro 41 Et je vais juste en mettre Juste là Pour que ce soit plus dans le détail En coin interne Je mettrai un autre fard Ah ouais Je voulais mettre un petit soupçon de pailleté Là Bon je ne l'ai pas fait Mais j'ai fait un maquillage sur Instagram Avec le pailleté Ça vous avez deux versions J'ai pris un pinceau de Corazona C'est le 224 Alors je dis les numéros Parce qu'après je ne sais plus ce que j'utilise Quand je fais ma barre d'infos Je ne sais plus Et je vais prendre ce fard tout seul Que je vais venir travailler au coin interne Je travaille par tapotement C'est très bien pigmenté On y arrive facilement La texture de ces fards Est vraiment belle Et Iconic London J'aime vraiment beaucoup Alors je vous présente souvent des produits Iconic London Mais franchement il y a plein de choses que j'aime Pas beaucoup de déceptions à vrai dire Je reprends mon pinceau estompeur Et je vais venir fondre Avec mon creux de paupière Et toujours avec le même fard Je vais prendre avec le 03 Qui est un de mes préférés de chez Ruffeur Je ne sais pas si encore la promo Que je vous avais partagée C'était un jeté gratuit Je ne sais plus Je vous montrerai ça en barre d'infos Et je viens de travailler mon ras de cils Ça se fait à merveille Ça glisse à merveille Pas besoin Regardez-moi ça Pas besoin d'en mettre beaucoup Si vous aimez cette harmonie Franchement foncez Elle est salissante la palette Vous voyez que c'est un petit effet miroir Vous mettez les traves de doigts forcément Le fard plus foncé Je peux juste créer une ombre légère au ras de cils Et je vais travailler au ras de cils Mais au coin externe Juste pour apporter une ombre Je vais bien fondre au fard précédent Sans être plus épais que le précédent Vraiment au bord Mais en fondant vraiment dans les cils Du plus épais au plus fin Je vais un peu faire la même chose Au dessus Donc je travaille par tapotement dans un premier temps Vraiment dans les bords des cils Pour éviter qu'il y ait du blanc Si vous avez vu mes vidéos précédentes Vous savez Je regarde face à mon miroir à l'œil ouvert Et je viens Continuer Avec mon ras de cils inférieur Dans la continuité Juste étirer légèrement Ça vous aide à Avoir votre repère Si vous voulez travailler Un petit peu Un liner fumé Et c'est votre repère Pour avoir l'œil plus listé Et pas faire l'œil tombant N'hésitez pas à aller regarder Mes vidéos un peu plus techniques Notamment La vidéo Liner inversé Je vous explique un peu plus en détail Et je rejoins Avec le dessus Toujours l'œil ouvert Parce que c'est ce qui va faire vos repères Notamment si vous avez une paupière tombante Sinon Si vous faites comme ça Vous aurez un mauvais repère Si vous faites comme ça Un mauvais repère Alors comme ce sont des fards soyeux On n'a pas vraiment de chute Alors je voulais vous parler De deux crayons Que j'ai eu le temps de bien tester Il y a J'aime beaucoup ces crayons Il y a des points négatifs Auxquels vous Vous devez vous référer Si jamais Mais je les adore Alors tout d'abord Celui-ci que je mets très souvent C'est quelque chose à savoir Qui est pour moi Un petit peu négatif C'est que Il faut le tourner Évidemment Mais vous ne pouvez pas revenir en arrière Donc attention Parce que c'est une texture Extrêmement souple Crémeuse Qui fait que Ben n'appuyez pas de trop Vous risquez ensuite De l'écraser Donc attention Pas de trop Juste ce qu'il faut Et alors Regardez-moi ces deux couleurs Alors en termes de pigmentation du rendu Je suis très 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 fan Je trouve que c'est très joli Alors la teinte un peu plus bronze Je la mets très souvent En muqueuse notamment Alors Premier conseil N'appuyez pas trop sur votre crayon Vu que c'est une texture crémeuse Vous risquez d'en mettre de trop Et ça peut être désagréable dans votre oeil Donc légèrement Au-dessus Et ensuite ce que je vais faire Tout de suite ça fait la différence Alors ce que j'aime dans cette couleur C'est que ça apporte tout de suite Un peu de peps dans Avec l'iris Je vais en mettre au ras de cils légèrement Bien dans mes cils Et je vais reprendre Mon pinceau C'est le 23 23-03 c'est mes chouchous Et j'aime bien fondre le crayon Au ras de mes cils J'aime beaucoup la couleur aussi De ce crayon Et notamment celui-ci Qui est plus clair Que j'utilise beaucoup en coin interne C'est très pratique En plus comme ils sont Alors c'est avantage et inconvénient Comme ils sont fins Et bien on arrive bien à aller au coin interne Mais Comme la mine a tendance A s'écraser assez facilement Bah c'est pas aussi précis Qu'un crayon Quand on a une petite pointe Qui est un peu plus solide Dans les points positifs de ces crayons C'est les couleurs La pigmentation On est au rendez-vous C'est très joli Et la tenue est plutôt bonne J'aime beaucoup La muqueuse ça dure assez longtemps N'en mettez pas de trop Parce que je vous dis la première fois J'en ai mis un peu trop Ça fait presque un peu épais Sur la muqueuse Et ça peut être désagréable Donc attention Les couleurs sont sublimes Le hic pour moi C'est qu'on a 0,2 grammes Dans le crayon Alors je regardais justement Dans d'autres crayons Là j'en ai un de chez MAC Juste ici Qui est rétractable Et là on a 0,35 On en a 0,15 de plus Vous allez me dire Bon c'est pas beaucoup Mais bon ça fait la différence Et là par exemple Dans ceux de chez LH Là on est sur un crayon Qui se taille C'est différent Forcément les formules Sont pas les mêmes Le packaging n'est pas le même Et là on est sur un 1,2 grammes Donc en fait Ce que je veux dire C'est que 0,2 grammes C'est quand même pas beaucoup Dans le sens où Il est gras Donc on va vite le terminer Pour autant c'est des crayons Que je pourrais acheter Parce que je trouve La couleur La tenue La texture malgré tout Et le rendu Assez joli J'aime beaucoup Passons au mascara Désormais je voulais vous montrer Le packaging secondaire Qui est assez joli Digne de KVD Et j'aime beaucoup Le packaging Alors le packaging en soi Est un packaging Plus ou moins normal Mais j'aime bien Il est doré Je le trouve joli La brosse est un peu particulière Vous voyez Elle est un petit peu bombée au bout On est sur des picots Siliconés La particularité de ce mascara Est d'avoir La technologie tubing Vous savez Lorsque vous mettez Ce genre de texture C'est une texture Qui va enrober votre cil Qui va faire comme un tube Et qui va venir un petit peu Le galber Et qui a pour but Également d'être démaquillée A l'eau chaude Alors moi j'ai eu Quelques mascaras Comme ça Par le passé Que j'aimais beaucoup J'aimais bien cette formule Parce qu'effectivement C'est pratique Quand vous avez Vous avez toujours Un démaquillant Mais auquel cas Ça permet bien De dissoudre le mascara Ça marche plutôt bien A l'eau chaude Ce mascara Qui s'appelle Le full sleeve A pour but D'apporter une belle longueur Il préconise un beau résultat Au bout de 3 couches Et surtout Si vous attendez un peu Que ça sèche Et bien apparemment Ça aurait tendance A faire des paquets Moi j'ai tendance A mettre mon mascara De laisser un petit peu de temps De sécher quelques secondes Hop de remettre Une deuxième couche Justement pour que ça Adhère mieux Donc moi J'ai appliqué Ce qu'ils ont dit Pendant que j'ai appliqué Cette première couche Hors caméra Je peux vous dire Que déjà Si vous le mettez Directement sans attendre Je trouve pas ça Pratique J'ai l'impression Que ça enlève La première couche La deuxième que je fais Donc Je vais procéder Comme j'ai l'habitude De faire Alors là La première couche Je me suis dit Oh c'est pas mal Et c'est en voulant Le travailler Hors caméra Que je me suis dit Bah ça enlève Ce que je fais En fait Ça met la texture Sur vos cils Et après Ça enlève Ce que je fais Donc je me dis Bon c'est pas grave Je vais attendre Deux trois secondes Mais pas trop Parce qu'ils préconisent De pas Voilà sinon Ça va faire des paquets Alors Déjà là En le refaisant Je me dis Peut-être que je l'ai mal fait C'est tant jamais Vous savez Les premières impressions Faire attention Alors un mascara On le voit vite Mais Par expérience Parfois Ne serait-ce que pour la tenue Le transfert Ou quoi que ce soit C'est bien de le laisser Un petit peu Vivre sa vie Notamment par la texture Parce que Ça fusionne mieux Moi je vais le laisser Un petit peu Parce que je trouve Que si je fais Directement Sans attendre Que ça sèche un peu Je s'enlève La première couche Et je crois Que j'avais un mascara Comme ça Qui faisait ça Avec cette texture là Et je préférais Attendre que ça sèche Ça sèche Ça sèche Davantage Alors pas une heure Bien sûr Là on va attendre Un petit peu Parce que déjà Là une couche Bon là j'en ai mis Quelques-unes Bon là on voit Pas grand chose Retentons Je trouve Que ça accroche mieux Quand on laisse sécher Je trouve pas Que ça fasse de paquet En plus Quand vous le laissez Un peu sécher Par contre Si vous ne laissez pas sécher Ça enlève La première couche Ça Ça élimine La première couche Alors à la fois c'est bien Enfin non c'est pas bien Parce que moi j'aime que Le résultat soit quand même Plus optimal tout de suite Bon après le résultat Est pas mal Faites peut-être comme ça Si vous lavez la maison Que vous êtes déçus Ou quoi que ce Faites plutôt comme ça Mais à la fois c'est bien Parce que ce genre de mascara Notamment Lorsque vous en mettez de trop Si ça fait des paquets Bah vous arrivez à retravailler dessus Mais il faut trouver ses limites Et il faut trouver le bon milieu Le bon juste milieu Alors c'est compliqué pour un mascara Non il faut juste trouver Et se familiariser avec lui Vous savez c'est comme le Maybelline Le Sky High Que j'ai pas aimé Moi la première fois que je l'ai testé J'ai pas aimé la brosse souple Je trouvais que c'était pas Voilà ça sortait un petit peu De ce que j'aimais d'habitude Et finalement je le trouve vraiment bien Donc ça dépend Il faut observer mon teint en attendant Alors on est sur un effet lumineux Bon j'ai chaud Mais il est quand même stable Sur ma peau mixte déshydratée Voilà il est confortable Il est agréable Mais voilà Je vais travailler par dessus On verra un petit peu après Donc là je vais remettre Une autre couche de mascara Je trouve que En laissant sécher Le résultat est beaucoup plus au rendez-vous La longueur arrive Non non Faut laisser sécher J'étais bonne élève Enfin bonne élève Ça dure pas très longtemps Dès que je vois qu'il n'y a pas le résultat Je reviens dans mon côté rebelle Mais voilà J'ai insisté un peu plus En faisant un petit peu Comme il disait Travaillant les couches Sur une couche humide Et donc je confirme Clairement J'ai eu un résultat plus rapide En laissant sécher Là je m'obstinais A travailler Travailler Ça enlevait ce que je faisais Et je sais que j'avais un mascara Dans ce style là Et je préfère largement Retravailler dessus Quand ça a séché un peu Là je vais faire Mes cils inférieurs Allez je retente une autre couche Pour voir un peu ce que ça donne Une fois que c'est un petit peu séché Non c'est mieux comme ça C'est mieux comme ça Le résultat est pas trop mal La longueur est au rendez-vous Le résultat est pas trop mal D'ailleurs cet oeil là Est même mieux Maintenant on n'est pas sur du volume On est sur des cils bien déployés Mais pas du volume La longueur Mais en même temps C'est ce qu'il promet Faut se familiariser Avec la texture Je vais le réessayer plusieurs fois Je vous referai un petit Un petit récapitulatif Notamment avec le Benefit Et d'autres Comme ça Ça vous permettra N'y voir un peu plus clair Je vous reparlerai également Sur Instagram N'hésitez pas à me rejoindre Sur Instagram Et on va continuer le teint Notamment avec ma façon De travailler mon teint Vous pouvez passer cette étape Si jamais vous trouvez Que le résultat vous convient Et que cet effet léger Make-up, non-make-up Vous correspond Du coup vous passez l'étape Que je vais vous montrer Et vous pouvez continuer Les autres étapes au besoin J'ai voulu tenter Une quatrième couche Hors caméra Je voulais voir ce que ça donne C'est pas mal la longueur quand même La longueur c'est pas mal Il faut que je pense Parce qu'après vous savez Je fais ma vie Et puis arrivé le soir Je me démaquille comme d'habitude Donc il faut que j'arrive A tester Si ça se démaquille bien Alors moi dans ces cas là Lorsque j'ai un fond de teint Make-up, non-make-up Et que je veux quand même Un petit peu plus de choses Notamment en été Ça m'aide aussi pas mal Ça me permet d'avoir Un chou d'hydratation Et d'apporter Un fini un petit peu plus travaillé Deux options Sauf à vous C'est d'appliquer Un fond de teint poudre Donc vous avez Celui de chez MAC Que j'adore Qui est le Studio Fix Vous mettez le lien En barre d'infos Vous avez également Celui de chez Kiko Que je trouve très bien Puisque je l'ai fait Avec ce fond de teint Dont je vous ai parlé Dans cette vidéo là Tout dernier Bah c'est Non c'est pas celle d'avant C'est celle d'après Non c'est pas celle d'avant C'est celle d'encore avant Et je vous parle D'un fond de teint blur Donc n'hésitez pas A aller le voir Qui aurait pu Faire l'affaire Avec ce fond de teint Ou Et j'aime aussi beaucoup Mettre cette poudre Que j'adore Ça a été une poudre Que j'ai mis pendant des années Et là je l'ai ressortie Justement pour travailler Sur ce teint C'est la poudre toujours De chez MAC La Mineralize Skin Finish Natural J'adore cette poudre Parce qu'elle a Cet aspect très fin Elle est très très fine Et Elle a Un voile de lumière Léger Qui va dans la continuité Du fond de teint Elle est transparente Il est vrai Mais ça va apporter Une petite couvrance supplémentaire Si vous souhaitez Une couvrance un peu plus plus N'hésitez pas à opter Pour un fond de teint poudre Par dessus En légèreté Pour faire office De poudre de finition Et ça va vous apporter Une touche Un petit peu plus Couvrante Vous pouvez opter Pour un pinceau Souple Si vous voulez Travailler en transparence Moi je veux un peu plus De légèreté Donc je veux un pinceau Un peu plus dense J'aime bien aussi Celui de Léonard Brush Vous avez déjà parlé De ses pinceaux C'est un pinceau Qui est doux Mais qui est dense Qui permet de bien Travailler son teint Et je vais venir Donc prélever De la poudre Pour ensuite Travailler par tapotement Donc là On est sur ma teinte On va dire plutôt d'hiver Donc Une teinte au dessus On aurait fait l'affaire Mais comme je vais apporter Un effet bonne mine après Donc je travaille par tapotement Pour fixer D'abord Mon fond de teint Et ensuite Je vais venir polir Ma poudre Je vais faire d'un côté Pour que vous puissiez voir La différence Donc Travailler par tapotement En légèreté Ça va vous permettre De ne pas enlever Ce que vous avez fait en dessous Je vous rapproche quand même Vous verrez mieux ce que je fais Et du coup Ça permet de fixer votre teint Ça permet de lui apporter Une couvrance supplémentaire Légère ou plus optimale En fonction du produit Que vous allez utiliser Alors je me concentre Principalement sur mes joues Parce qu'après je vais poudrer Avec ma houdre Parce que sur ma zone thé Moi j'ai besoin D'un peu plus de matité Mais c'est surtout mes joues J'ai envie d'avoir Un peu plus de couvrance Et une fois que j'ai bien fixé mon teint Et que vous sentez Que ça ne colle plus Venez travailler votre teint Par mouvement circulaire Ce qui va déjà travailler la poudre La fusionner à votre peau Travailler en finesse Et apporter plus de naturel La polir finalement Sur votre peau Et c'est l'avantage Des pinceaux un petit peu denses Comme ça Qui sont doux Vous avez des pinceaux denses Qui font Pinceaux denses par exemple Ils font teint de De chez It Cosmetics Ce serait trop dense Là on a de la souplesse Et on a Vous voyez la poudre Se révèle quand même Lumineuse Très jolie poudre Ça c'est une poudre magnifique Pour terminer son teint Une poudre de finition Qui Qui vous donne Un bel effet Sur votre peau Sans pour autant Plomber votre teint Parce qu'elle est très fine Regardez Vous voyez Là on voit encore Un petit peu Là on voit moins Mais Effectivement On perd un petit peu en lumière Mais ça va fixer votre teint Ça dépend de ce que vous aimez Au final Après vous avez des poudres Plus lumineuses Mais moi j'aime beaucoup Celles-ci Je viens travailler Par tapotement Déjà là vous voyez On gagne une légère couvrance Le pas plus pas moins Et une fois que mon teint Est bien fixé Je vais venir travailler Ma poudre Qu'est-ce qu'elle est jolie Cette poudre Elle date pas d'hier Mais vous voyez Dans les vieilles marmites Qu'on fait les meilleures soupes Magnifique Mais il faut un effet bonne ligne Je vais déjà Matifier ma zante Ah et témoin la houda C'est celle qu'il me faut Pour ma zante Voilà Alors j'ai plus de Il faut que je rachète Une point cake Là je mets la Cherry Blossom Mais je l'aime bien aussi Je l'aime beaucoup C'est vrai que l'hiver J'aime beaucoup la Givenchy Pour ma zante C'est une de mes chouchous aussi Mais Elle matifie un peu moins L'été pour moi Même si elle est magnifique Surtout Tout le visage Mais la houda Je sais qu'elle va mieux Faire tenir mon make-up Qu'est-ce que j'aime Cette poudre Attention C'est une poudre Que je recommande Aux peaux mixtes A grasse Sur mes joues Je la mets pas Quasiment jamais Parce qu'elle sera Trop déshydratante Pour mes joues Mais sur ma zante Pas de soucis On va conserver La finesse du teint Et je vais donc ressortir Je vous l'ai montré Tout dernièrement C'est donc la poudre De Laura Mercier La nouveauté Que j'ai acheté En poudre de finition Que j'adore aussi On aurait pu mettre ça aussi Sur eux Mais elle est un petit peu Moins couvrante Mais on aurait pu Et je vais donc appliquer ça Avec un 0,4 J'ai lavé mes pinceaux Et cette poudre Et cette poudre est magnifique Également Pour faire office de bronzer J'aime beaucoup Je travaille également Par tapotement Même si j'ai poudré Mon teint avant Ça permet de poser la poudre Pour ensuite Mieux la diffuser Et vous venez travailler Par mouvement Légèrement circulaire Sur la zone Que vous voulez travailler Regardez moi Comment ça se révèle En plus Elle est légèrement lumineuse Comme c'est des poudres fines Comme la précédente MAC On n'a pas de surépaisseur Mais vous allez voir Je vais faire autre chose aussi Ça va permettre D'apporter encore plus De naturel Et d'autres tenues Notamment lorsqu'il fait chaud Après ça dépend Du rendu que vous souhaitez Oh qu'est-ce que Elle est belle Elle est belle Elle est belle Ah l'effet bleu de mine Ça change tout Ça change tout L'essayer C'est l'adopter Même pour un poudre de finition Tellement elle est fine Elle est vraiment jolie Elle fait un bel effet Seconde peau Bref Une petite merveille Et là J'ai ressorti Toujours de chez MAC Soft and Gentle La référence L'highlighter La plus ancienne Qui peut exister Mais qui à ce jour Est toujours très très bien Parce qu'on est vraiment Sur un highlighter Bah en fait finalement C'est un peu Le même fini que la poudre A part que c'est lumineux C'est une sorte de poudre cuite Qui est très fine Et du coup Ça vous fait un bel effet Miroitant Cet highlighter Et Sublime Cette couleur est très belle Très bien Au peau claire Au peau light Medium Medium Après vous avez d'autres couleurs Mais celle-ci Beauté Alors moi ce que j'aime bien faire Donc c'est déjà polir Comme à chaque fois mes poudres Ça permet vraiment Que ça fusionne Ça révèle Les pigments Ça affine le grain Et ça permet justement D'avoir un peu plus de naturel Mais j'aime bien aussi reprendre Mon pinceau Sans remettre De bronzer Pour fondre le tout ensemble Sinon ça fait des démarcations Et c'est pas joli Alors vous avez vu Dans la petite présentation Que je vous ai montré Je vous ai montré Des nouveautés de chez Nars Dont les fameux blush liquide J'ai poudré mon teint Ça passe ou ça casse Je l'ai pris en teinte Dolce Vita Teinte que j'aime beaucoup Très joli C'est liquide C'est un teint poudré Quelle idée Alors pourquoi je vous dis ça Parce que c'est plus facile Par exemple de mettre Un blush crème Un peu plus ébouillant Qu'un blush liquide Parce qu'un blush liquide A base d'eau Donc ça peut faire fondre Et ça peut faire des traces Alors Si vous aimez quand même Mettre ce genre de texture Vous pouvez avoir Plusieurs astuces Notamment la première Qui est de Mettre du spray Partout sur votre teint Ce qui va permettre De dissoudre un petit peu De mieux fixer votre teint Et de le dissoudre davantage D'apporter plus de naturel Ce qu'on va faire Avec le fixe T-over de chez MAC Je ne saurais plus Non je vais mettre celui-là Parce que je suis en train De le terminer Parce que vous savez Qu'en ce moment Moi j'adore Celui de Make Up For Ever Version mat Mais je vais m'acheter aussi La version hydratante Que j'aime beaucoup Mais j'adore celui-ci aussi Et j'arrive à la fin Je l'en rachèterai aussi celui-là Je l'aime bien Parce qu'il n'y a pas d'alcool Et du coup Pour ma peau déshydratée C'est top Je Hop J'arrive à la fin Cette odeur Donc Une fois que C'est un petit peu Un petit peu séché Je vais venir reprendre Mon pinceau Trae par tapotement Pour enlever ce côté duvet En fait ça permet De ne pas fixer le poil Sinon on va avoir votre duvet Si vous en avez Ça ne sera pas joli Et ça évite d'avoir Des petites gouttelettes Par-ci par-ci par-là Par-ci par-ci par-là Je vous invite A ne pas mettre Votre blush Directement sur teint poudré Comme ça Vous pouvez le faire Si vous avez Texture crème Ou sur peau nue Ça sera magnifique Et je vous invite A avoir Un sheer buffer Dans votre vie Surtout N'achetez pas un sheer buffer Mais surtout Mettez la texture Sur votre main C'est ça déjà Et venez la prélever Sur votre main Pour la diffuser Sur votre pinceau Quel qu'il soit Mais le pinceau Dans lequel vous allez Être plus à l'aise Parce que vous pouvez Faire des tâches Avec ce genre de texture Attention Mais ce qui est beau Avec ce genre de texture Sur un teint Un petit peu poudré C'est que ça va Rafraîchir le teint Lui apporter Un petit peu plus de moelleux Un petit peu plus de naturel Aussi Mais attention Mais avec le sheer buffer Franchement Pas d'erreur Ouais je sers pas ma vanne Elle est nulle Mais ça fait Regardez moi ça Après ça se fait en deux deux Je vous invite quand même A mettre un petit peu De spray avant Ça va assouplir votre teint Et ça va permettre De diffuser Un peu mieux la couleur Mais là pour le coup Avec en plus ce pinceau Qui diffuse Il est fait pour les blushs De base Mais il diffuse tellement bien La texture Que ça se fait Mais comme un charme C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Du coup ça apporte Un peu plus de moelleux Un peu plus de lumière Tout en ayant un teint fixé Un teint repulpé Et la couleur de ce bleu J'ai A tombé J'aime beaucoup Mais les autres couleurs sont belles Je vais en prendre d'autres Parce que j'aime bien Mais Sachez que Je l'ai testé une première fois Sur teint poudré Parce que j'aime bien tester Avant savoir Que ça fonctionne bien Sur teint poudré Bon je savais De toute façon Avec cette texture là Et que ça pouvait faire des tâches Et j'avais pas passé mon spray Parce que Bah voilà Je voulais tester Voir un peu comment ça se passait Attention Le pinceau fera la différence L'application La texture sur votre main Et après vous diffuser Pas directement sur vos joues Et si vous avez l'occasion De passer un peu de spray avant Voilà Normalement Et c'est canon Et c'est canon On continue les lèvres Sur instagram Normalement Vous avez vu en action Bah c'est la nouveauté également Donc c'est les Comment ils s'appellent Afterglow sensuel shine lipstick Je vous ai mis celui-ci en action Et vous avez les afterglow classiques Alors celui-ci Je l'aime bien aussi C'est comme un baume Un baume Qui apporte de la lumière Alors avec une tenue Bah d'un baume Ils disent que ça tient 8h Je trouve pas Par contre la couleur Je l'aime beaucoup Moi je vais plutôt mettre en action Avec un crayon Les afterglow Qui font partie De mes baumes préférées Et vous voyez Ça c'est une couleur Un peu plus en transparence Pour le coup Un peu marron Mais c'est la teinte Laguna Quelle jolie couleur Alors seul Je vais vous montrer Je vous montre rapidement seul Mais je vais le mettre Avec un crayon après Afterglow J'aime beaucoup Vous voyez Ça fait Une légère couleur Marronnée Mais qui est très jolie Mais je vais l'associer Avec un crayon Que j'adore C'est un crayon chouchou Du moment Il s'agit du crayon De chez Mario En teinte Toasty La marque Mario Qui est arrivée Chez Sephora Donc je vous ai fait Une vidéo complète Que je vous accroche Juste là Si vous ne l'avez pas vue Parce que J'ai acheté beaucoup de choses Dans cette marque Beaucoup de choses D'ailleurs je serais curieuse De savoir que D'ici là Peut-être que oui Vous aurez ma vidéo Après la sortie De cette marque Sur Sephora Si vous avez acheté des choses Qu'est-ce que vous avez acheté Est-ce que ma vidéo Vous a aidé Dites-moi N'hésitez pas à me le dire Là ou dans ma vidéo précédente J'adore cette couleur Mais c'est une couleur nude Marronnée Qui apporte tout de suite Une définition à mes lèvres Cette couleur C'est vraiment La couleur années 90 Notamment si vous la laissez Comme ça Mais vraiment La couleur un peu marronnée Que j'aimais porter Quand j'étais plus jeune Mais Pas comme ça Maintenant je vais remplir Un petit peu A l'intérieur Ça fait un peu plus moderne Que si vous laissiez Le contour vraiment Marron tout autour Et je viens un petit peu Estomper au doigt Cette couleur de crayon Alors évidemment Elle sera différente Selon votre incarnation Donc je vais pas la laisser Matte comme ça Parce que j'ai besoin de lumière Mon teint est quand même Lumineux dans son ensemble Ça fait une touche matte Un peu trop Peut-être marronnée Pour l'ensemble du maquillage Mais je l'aime bien en support Parce que je trouve Que par-dessus Un rouge arrive un peu plus clair Ou par-dessus Un gloss Et c'est très joli J'aime beaucoup cette couleur Et la magie au pair Et les deux ensemble Hum Qu'est-ce que c'est beau Oh là là Non mais C'est beau non ? Vous voyez le afterglow seul Il était joli Mais Il se voyait à peine Et par-dessus ce crayon Qui est quand même Un peu plus foncé Du coup ça fait un beau nude Ça va bien que l'ensemble J'aime beaucoup beaucoup Les deux ensemble Beaucoup Une petite touche parfum Intense Alors J'aime et j'adore Ce parfum Il est très intense Pour la saison Mais il se révèle D'une certaine manière Quand il fait chaud J'en mets pas beaucoup par contre Autant l'hiver J'ai tendance à en mettre plus Enfin l'hiver Je l'ai pas acheté en hiver Je l'ai acheté il y a pas si longtemps Et d'ailleurs Regardez-moi Où est ma bouteille C'est dire que je l'ai aimé Je vais le coup du baiser Un petit peu C'est pas donné Mais vous savez Que je suis une amoureuse Des parfums Serge Lutin Je vous ai fait une vidéo Complète à ce sujet Mais Écrins de fumée J'aime vraiment beaucoup Alors j'en mets peu Parce que si j'en mets trop Ça va être trop Ah mais j'aime tellement ce parfum Ça vous savez Quand j'en aurai plus Je le rachèterai Sublime Sublime Et l'été il se révèle C'est juste Voilà Il y a le fumé Le côté fumé de ce parfum Qui est sensationnel J'adore On va terminer cette vidéo Avec un petit récap De quelques produits Parce que certains Vous les connaissez déjà Donc déjà Déjà ce que je voulais vous dire Par rapport au fond de teint Hourglass C'est que ça dépendra De ce que vous recherchez Si vous recherchez un teint léger Avec un côté repulpé Quand même Avec une hydratation plus plus Ça pourra vous plaire Pour grâce Attention Il reste quand même lumineux Faudra le poudrer Mais j'aime plutôt bien Avec la façon dont je le travaille En support Tout ça Maintenant Par rapport à mes goûts personnels J'aurais aimé plus de couvrance Mais à la fois Je savais qu'il ne serait pas très couvrant J'avais envie de le tester Ça me permet aussi De vous faire des revues Et c'est un fond de teint Que je vais travailler Différemment Avec d'autres choses Vous voyez Avec la poudre Je trouve ça très très joli La tenue Je trouve qu'elle est pas mal du tout Parce que Au vu de son côté Un petit peu émoniant Hydratant Je me suis dit Il va bouger quand même pas mal Et il ne bouge pas tant que ça Franchement Il a plutôt une belle stabilité Sur ma peau mixte Déshydratée Et je le trouve Plutôt joli dans son ensemble Les promesses sont réalistes C'est vraiment ce que La marque promet Donc en soi Je le trouve très joli En fonction de ce que vous souhaitez Si vous recherchez Vraiment un fond de teint très léger Je l'aime beaucoup J'adore les fards comme ça Un peu soyeux Notamment les mat Je trouve qu'ils travaillent très très bien Les lumières sont beaux Ça fait de très jolis make-up Et j'aime beaucoup Je ne peux que vous la recommander Je ne peux pas vous dire plus Tellement Bah voilà Je suis ravie J'espère juste qu'elle sera en stock Au moment Ou je vais vous la partager Parce que des fois Je parle de choses Il n'y a plus Ça part vite Les crayons stylaires Avec les avantages Les inconvénients Que je vous ai énoncés Moi je les aime beaucoup Je pense que je pourrais Potentiellement les racheter Avec un code Bien sûr Mon code Et parce que j'aime bien J'aime le rendu J'aime la tenue Je trouve qu'ils ont une belle belle tenue Je ne me souviens plus Les autres teintes qu'il y a Mais je pourrais tenter d'autres teintes Mais en tous les cas Ces deux-ci sont très très belles Et assez faciles à porter au quotidien Oh la poudre de Laura Mercier Je vous en ai déjà parlé Mais je ne peux que vous la recommander J'adore Je suis amoureuse de cette poudre Les rouges à lèvres Alors afterglow J'en suis convaincue J'aime beaucoup les afterglow Après ce n'est pas des choses Qui restent dans le temps Ce ne sont pas des rouges à lèvres C'est en transparence Et je vais quand même vous donner mon avis Sur les afterglows sensuels Shine Le rendu est très beau Il est niroitant Il est très joli Après ça promet une tenue assez longue 8h Je ne trouve pas que ça soit aussi long que ça Après un repas Ça s'en va quand même relativement vite Mais par contre le rendu est très beau Attention de ne pas en mettre de trop Ça a tendance peut-être à glisser un petit peu Mais je trouve que le rendu est beau Concernant le mascara de KVD J'ai envie de vous dire Je vous donne rendez-vous Dans d'autres vidéos Où je vous ferai un retour un peu plus complet Je vous dis par rapport aux conseils Que j'ai pu vous apporter Attendez que ça sèche Plutôt que de poser Quand c'est pas encore sec Parce que je trouve que ça s'en va Après on arrive quand même A une belle longueur Je veux me familiariser un peu plus Avec la texture Voir un peu si je peux obtenir Un résultat un peu différent Parce que d'un oeil à un autre Pour une première J'ai eu un résultat un peu différent En le travaillant un peu à ma sauce Mais en soit la longueur est au rendez-vous Mais à voir au niveau de la tenue Si ça se démaquille Comme promis Avec l'eau chaude Je vous ferai un petit récap Un petit récap mascara d'ailleurs Parce que j'en ai testé plein d'autres Blush Alors moi je trouve qu'ils sont très jolis On est sur un très joli blush Qui va apporter un petit peu Alors pas de la lumière De par des paillettes Ou quoi que ce soit Mais parce que comme il est un petit peu hydratant Du coup ça donne un effet repulpé Ça je trouve ça joli Attention Prenez beaucoup de précautions A l'application Un peu comme je vous ai expliqué Avec les conseils Ou sur une peau nue Ou sur une peau avec un fond de teint Sans poudre Ou quoi que ce soit Parce que vous risquez peut-être De déplacer la matière Sauf si vous travaillez Un peu comme je vous l'ai expliqué Vous pouvez avoir des ratés Vous pouvez vous tromper Si vous n'avez pas le sheer buffer Essayez avec un pinceau Un petit peu souple Pas trop dense Parce que vous risquez Un petit peu d'enlever Ce qu'il y a en dessous Mais essayez avec plusieurs pinceaux Et voilà Vous me direz ce que vous en pensez Ou peut-être Alors j'allais dire Avec une éponge J'ai peur qu'avec une éponge Franchement ça parte Lui Je ne cesse de vous le dire Mais lui Il changera la donne Les outils sont importants Et bien écoutez Cette vidéo arrive à la fin J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me le faire savoir En likant cette vidéo Et si jamais vous avez Des produits à me recommander A tester N'hésitez pas à me le partager En barre d'infos N'hésitez pas à partager vos retours Si vous avez testé Certains de ces produits Et moi je vous laisse ici Je vous dis à très vite Sur Instagram bien sûr Sur TikTok Et à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Merci